Dès ce soir, oui, parce que l'amour arrive à déplacer les montagnes, parce que l'amour déchaîne les passions, parce que sans l'amour, l'amour n'aurait pas la même saveur. Ce soir et chaque soir d'ailleurs, le jeu de la section va prendre place sur ce plateau. Une heure d'émission qui a trait à une potentielle aventure amoureuse ou un refus catégorique de faire chemin ensemble. Et d'ailleurs, ce nouveau programme ne se fera pas sans vous. Oui, oui, vous aurez votre mot à dire. Et là, comme c'est la première qu'on commence cette émission, c'est une première, on se dit bienvenue dans le vrai match. Re-bienvenue sur le plateau du vrai match à votre quotidienne du lundi au jeudi à partir de 22h sur votre télé sans filtre, la FTV. Le concept, il est simple. Chaque soir, une célibataire ou un célibataire désireux de s'acoquiner avec le sexe opposé fouillera le parquet de ce plateau. Le ou la célibataire, parce que ça dépend, donc se verra proposer trois candidats ou candidates, mais attention, ses volontés à l'amour seront dans le noir. Donc une sorte de speed dating, mais à l'aveugle donc blind date. Parce que, vous le savez, dans la vie, c'est vrai, je suis belle, c'est vrai. Kevin a un genre aussi, mais il n'y a pas que le film qui contient. Non, dis je suis beau. J'ai dit quoi ? J'ai dit je suis beau. Ok, non, 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 non. Moi-même, je suis, c'est vrai, je suis beau. Non, j'ai dit je suis belle. Je suis belle. Merci. Kevin aussi. Beau. Beau, excuse-moi. Beau. Il y a un peu à puriquer. Mais il n'y a pas que le physique qui compte. Allez, deux éliminations auront lieu ce soir. Après avoir été congédiés, chaque prétendant sera dévoilé à la lumière. Le dernier candidat ayant échappé à l'élimination sera en train à repartir avec le cœur de notre célibataire. Et pour faire le bon choix, notre célibataire aura besoin forcément de vos suggestions. Oui. Oui, vous allez pouvoir appeler pour donner vos avis et tout parce qu'il y aura un numéro. On travaille ensemble. Et le public sur ce plateau aussi, bien évidemment, aura son mot à dire. Public ! D'ailleurs, on accueille maintenant notre célibataire de ce soir. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chers publics, un torrent d'applaudissements pour Hiroshima ! Bienvenue ! Bienvenue ! Voilà, ta place est là-bas. Merci. Hiroshima, bonsoir. Bonsoir. Je suis Kevin Aubin. D'accord. Enchantée. Et ça, c'est notre public. D'accord. Notre public adore applaudir. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes aussi un très bon. Alors, Hiroshima, on m'a dit comme ça parce qu'on a travaillé l'émission. Voilà, donc, dans la réunion de rédaction, on nous a dit que tu ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Non. Tu vis en France. Je vis en France, oui. T'es établie là-bas. Oui. Et t'es d'origine... Camerounaise. Le continent ! Oui, c'est vrai. Kedi, on commence un live aujourd'hui. Voilà. Après autant de tristesse et puis on nous envoie une Camerounaise. Ah ouais, merci au bonsoir. Merci, merci. Moi, ma première question. Oui. Avant que tu ne puisses discuter avec tes prétendants. D'accord. Pourquoi décider de chercher l'amour en Côte d'Ivoire ? Bon, je me présente déjà. Je m'appelle Cathy. Je vis en France. Je suis travailleuse sociale. La Côte d'Ivoire, tout simplement parce que déjà, je suis venue pour la Cagne. Et découvrir aussi le pays, passe aussi par la rencontre des Ivoiriens. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Découvrir aussi les hommes Ivoiriens, tout simplement. D'accord. Donc, supposons, dans un monde hypothétique, ce soir, tu rencontres l'amour, ton âme-sœur. Oui. Évidemment qu'après la Câne, tu repartiras en France. Tout à fait. Parce que tu es établie là-bas, tu travailles là-bas. Oui. Il est ici. Comment ça va se passer, en fait ? Est-ce que tu es plutôt relation à distance ? Est-ce que c'est vraiment ton fer de lance, les relations à distance ? Non, relation à distance, ça peut le faire. Il y a les téléphones, on peut communiquer. C'est pourquoi ils cherchent les papiers pour partir il y a longtemps. Mais ce ne sera pas plus mal, hein ? Tous les moyens sont bons, hein ? Ah oui, oui, hein ? Non, non, pas du tout. On va apprendre à se connaître. Et si ça se passe bien, pourquoi pas ? Je me vois bien m'installer aussi en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ? Ou lui venir me rejoindre. Non, non, lui, il va partir là-bas. D'accord. Mais moi, je suis curieuse quand même. Pourquoi Hiroshima ? Enfin, c'est Cathy. Hiroshima. Mais c'est écrit Hiroshima. Hiroshima, parce que je suis une boule d'énergie, je suis volcanique. Du coup, je recherche justement un homme qui pourra me canaliser aussi. D'accord. Ok. Et tu sais, t'es prétendant, ils sont là, ils t'écoutent, ils t'entendent. Tout à l'heure, tu les écouteras, tu les entendras. D'accord. Mais c'est quoi tes passions dans la vie ? Tes hobbies, tes passions ? Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qu'Hiroshima aime faire quand elle est libre ? Quand je suis libre, par exemple, j'adore faire du jet ski. J'aime beaucoup lire aussi. Et j'adore faire la fête aussi, beaucoup. Ok. M'amuser, les restaurants. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais parler de tes qualités ? Je suis une personne déterminée, joviale, qui sait ce qu'elle veut. Et du coup, j'espère, parmi ces prétendants, trouver une personne qui a de la niaque et qui saura, en fait, se frayer en chemin pour me rencontrer, pour me découvrir. Tu sais, nous, ce qu'on aime en Côte d'Ivoire, c'est vrai que souvent, il y a des bisbilles sur Internet entre Ivoirien et Camerounais. Oui. Mais c'est toujours de bonne guerre, c'est toujours de bonne augure. Bien sûr. Mais on aime surtout l'accent Camer. Est-ce que tu peux parler avec ton accent Camerounais ? Ça va, non. Bah voilà ! Merci ! Voilà ! Donc, on espère que tu parleras avec l'accent Camer jusqu'à la fin. Ok. Encore sur toi, non ? C'est pas non. Mais c'est pas comme ça. Ok. Tu exagères un peu. D'accord. Non, 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 les missions viennent de commencer. Ok. C'est même comment. Mais non, tu as parlé de tes qualités, mais moi, j'aimerais que tu parles de tes défauts. Mes défauts ? Je suis très impatiente. Ok. Et quand je n'obtiens pas ce que je veux, je peux vite, d'où mon caractère volcanique, je peux très vite vriller en fait. Ah ouais ? D'accord. Donc là, c'est tout ce qui est aspect personnalité. Oui, c'est ça. Même celle de l'amour, c'est la personnalité. Oui. Ce sont que les qualités et les défauts. Mais on ne va pas se mentir, c'est aussi le physique. Beaucoup même. Tout à fait, ça compte beaucoup. Donc, Hiroshima. Oui. Quelles sont tes attentes concernant le physique d'un homme ? D'accord. Déjà, au-delà du physique, je recherche aussi une personne intelligente, affable, qui est à l'écoute, qui a beaucoup de sens de l'humour. Parce que dans une relation, il faut aussi beaucoup rigoler. Et physiquement, j'aime bien car ils sont un peu musclés. Musclés ? Musclés. Donc, s'il est mince ? A-t-il, c'est cacqué ? On peut creuser un peu. Non, mais musclés et courts. Non, pas courts, pas du tout. Ah, il faut aller, il faut bien parler. Il faut aller musclés, là, ils sont en bas, hein. Cuit, cuit, comme ça. Attends, tu veux quoi ? Tu veux un gars ? Faut bien dire. Tu veux un gars musclé et grand de taille ? Oui, musclé et grand de taille. Musclé aussi dans tous les sens du terme. Ah, non, il est un peu plus de 23 ans. Non, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Attends, mais je vois mes oreillettes parce que... Donc, musclé, physiquement, grand, musclé. Oui. Maintenant, comme il est 22 ans, on peut se lui permettre. Bien bâti pour rester poli. On va le dire avec élégance. Bien bâti. Au Pays-Bas, tu aimes quand c'est là ? Oui, quand c'est puissant. OK, d'accord. Vous avez entendu, non ? Elle dit quand c'est puissant. Vous avez entendu ? De toute façon, même si c'est pas puissant, c'est pas là, là, ils vont changer. C'est déjà fait, ils sont venus avec. On peut pas couper. On peut pas couper. Bon, mais bon. Au moins, ils ont compris. Voilà. Au moins, ils ont compris. Et ta dernière relation date de quand ? Deux ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta dernière relation ? C'était plus tôt l'incompatibilité d'humeur, tout simplement. Hein ? Oui. Vous avez fait combien de temps ensemble et puis après, j'avais l'incompatibilité d'humeur ? On a fait deux ans ensemble. Deux ans ? Oui. Mais avant, deux ans-là, c'était bien. C'était bien. En fait, il y avait déjà quelques petits trucs qui n'allaient pas. Mais après, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Physiquement, il était comment ? Physiquement, oui. Contrairement à ce que je veux, il n'était pas très grand, pas trop musclé. Mais au-delà de ça, il était très intelligent. Et ça a duré combien de temps ? Ça a duré cinq ans. Ah ouais, quand même. Dans la vie, souvent, nous-mêmes, on est tombés sur des gens qui n'étaient pas nos gens. Exactement. Et ça, là, vraiment, je regrette. Mais toi, actuellement, pour toi, qui est pour toi, actuellement, là ? Mamie, c'est ton genre ou bien, c'est pas ton genre ? C'est mon genre. C'est ton genre. Adieu, Adicé. Merci. Donc, je tiens à vous dire que cette émission est faite pour vous, mais surtout par vous. Parce qu'en fait, chers téléspectateurs, vous pourriez appeler au 98 070 pour participer au vrai match. Et en fait, dire à Hiroshima ce que vous pensez des différents candidats en fonction de leurs différentes réponses. Essayez de l'aiguiller, de la conseiller. Mais attendez, il ne s'agit pas que d'appeler. Il s'agit aussi de gagner 25 000 francs CFA. C'est ça. Donc, quand vous appuyez au 98 070, vous choisissez un numéro entre 1 et 15. Donc, nous, on le note. Et après, si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec la maudite somme de 25 000 francs CFA. Voilà. Et c'est comme ça chaque soir. C'est ça. Lundi au jeudi. À partir de 22h. C'est ça. Bon, c'est le vrai match. Il y a des compartiments. Ouais. Il y a la première mi-temps. Oui. La deuxième mi-temps. Voilà. T'as capté ? J'ai capté. Donc, tu vas devoir éliminer au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Et là, en fait, la première mi-temps, c'est toi qui va mener les règles du jeu. D'accord. Les règnes seront pilotés par toi. C'est toi qui posera les questions à tes prétendants. D'accord. Et nous, on va assister avec délectation. Ok. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. Tu commences par qui ? Attends. Il y a générique. Première mi-temps. T'as des fiches à côté de toi. Oui. Donc, on te laisse... Tu pourras prendre des notes comme tu veux. Donc, on te laisse poser des questions. Voilà. Là, t'as le candidat numéro 1, le candidat numéro 2, le candidat numéro 3. D'accord. Voilà. Candidat numéro 1, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends super bien. D'accord. Que faites-vous dans la vie ? Je suis acteur et informaticien. D'accord. Et que recherchez-vous chez une femme ? D'abord, elle doit être intelligente. Oui, intelligente. Ravissante. Intelligeante, ravissante. D'accord. Oui, ensuite ? Ou bien c'est tout ? C'est tout ? Moi, c'est les deux qualités qui ne suffisent. Donc, si elle est vilaine, il n'y a pas de souci. Ça passe. Et dit ravissante, donc, normalement, ça va ? Même si elle est vilaine, ça passe. Ah oui, ravissante, jolie. Ah oui, c'est des synonymes. Excusez-moi. Ah, mais excusez maîtresse, pardon. Parce que le physique, d'abord. D'accord. Quand on est attiré par quelqu'un, c'est d'abord le physique. D'accord. Et après, c'est l'intérieur qui retient. Ok. Sauf que là, on ne commence pas par le physique. Parce que vous ne vous voyez pas. Mais bon. Déjà, elle a une belle voix, donc je me dis qu'elle est sublime. Oh, c'est gentil. Merci. Bon, je ne vais pas te dire parce que je ne dois pas te le dire. Non, non, non. Non, mais en général, je veux te dire que ce n'est pas une généralité. Il y en a qui ont joli voix et plus que tu vois là. Eh, Zanzia, eh. Il y a connu un comme ça à Tobin, il ne m'a jamais oublié. Tu veux gâter mon affaire ou quoi ? Non, non, pas toi. Non, non, toi, tu es ravissante. D'accord. Donc là, tu découvres, parce que là, c'est la découverte, tu découvres tout le monde. Donc si tu veux passer au 2, au 3... Oui, bien sûr. Candidat de mort au 2. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, je ne suis pas bien. D'accord. Comment vous décrirez-vous, physiquement, vu que je ne vous vois pas ? Non, il ne peut pas dire. Bah, juste se décrire un tout petit peu. Non, non, non. Pas du tout. Non, non, parce qu'on n'a pas de gâle-vodé, non, tu gâle-vodé. Je ne peux pas tricher un musclé. Il ne faut pas fatiguer les gens ici. Eh, tu vois les Camerounais, ils aiment nous fatiguer. Tu es venu. Ils sont musclés. Voilà. On va partir du principe qu'eux tous, ils sont John Cena, voilà. Ils sont John Cena, oui, oui, oui. Bah, moi... Parlez-moi un peu de vous, dans ce cas. Votre prénom. Moi ? Oui. Je me nomme mon CD, moi, ma mère. D'accord. Je suis commerçant. Il est commerçant. Il est commerçant, d'accord. Bah, moi, ma qualité, j'ai besoin d'une femme respectueuse. The ? Oui, respectueuse. Oui, respectueuse. Oui, the ? Il est stressé, on dirait. Ça arrive. Ça, il dit, il veut une femme respectueuse. Non, respectueuse, c'est pas grave. Respectueuse. Oui. Attends, respectueuse à quel point ? Tout ça. Respectueuse à quel point ? Très soumise ? Voilà. Donc, dès que tu es arrivé, fais bababarika et touche tes pieds ? Ça va être compliqué. Il dit exactement. Il dit exactement. Ça va être compliqué. La dame-ci va partir en France. Quand vous allez arriver là-bas, il n'y a pas enlever les chaussures, mettre les pieds dans l'eau chaude. D'où je dis, en France, là-bas, la vie est différente. Et au Cameroun, tu es quoi ? Tu es bamileke ? Je suis bassa, meilléga. Ça me dit bonjour. Et les bassins, elles sont très chaudes. Très. Elles ne se laissent pas marcher là-dessus. Je ne laissent pas faire. Pas du tout. Quand tu as dit chaude, j'ai pensé à autre chose. Non, quand même. Non, non, il n'y a pas de problème. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3, OK. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Super bien et toi ? Très, très bien, merci. Considérez-vous comme un mec macho ou pas ? Absolument pas du tout. Bon, pas que je me considère comme macho, mais bon, j'essaie d'alterner un peu la douceur et aussi le comportement un peu, pas macho total, mais j'aime bien avoir aussi le devant sur beaucoup de choses dans une relation. Qui, ça va, Chico ? D'accord. Quand elle s'écoute, elle est en mode, hmm, OK. C'est pas coutouin, c'est pas coutouin. Je sais, je sais, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ah, comme tu as commencé à d'alterner. Voilà, va sans plan. C'est bien. Une autre question. Une autre question. Là, quand vous me dites que vous n'êtes pas macho, mais est-ce que vous voyez peut-être mettre la patte dans la maison, c'est-à-dire participer dans les tâches, aider la femme ou pour vous, c'est quelque chose rédhibitoire pour vous ? Absolument pas. Dans le sens où une relation, c'est à deux, je pense, voilà. Donc, on se construit ensemble, dans le sens de se construire ensemble, on est censé faire les choses ensemble, on est censé participer. Je suis censé souvent aussi faire plus que la personne avec qui je vais me mettre. Oui. Ou vice-versa. On parle du ménage, hein ? Ouais, bien sûr. OK. Juste une dernière question, quand même. Vous avez quel âge, s'il vous plaît ? J'ai 30 ans. 30 ans, merci. Je vous en prie. Merci. Bon, tu rappelles aux gens qui peuvent appeler. Attends, attends. Parce que, je vais vous poser une question, parce que les autres, tu n'as pas parlé de tranche d'âge, en fait. Oui, pas sûr. Donc, est-ce que, là, particulièrement, tu as senti un truc, vu la... Enfin, d'où le fait que tu es posé la question. J'ai senti une petite connexion, en fait. Est-ce que tu as une préférence ? Juste là, pas encore. Pas encore. Sincèrement, non. Non, en tranche d'âge, je disais. Oui, une préférence au niveau de tranche d'âge, oui, puisque je recherche plutôt moins d'âge à plus de 30 ans. D'accord. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. 30 ans et plus. Après, tu n'as pas demandé l'âge des autres. C'est ça, en fait. Mais on ne va pas le leur demander, sinon ça biaise un peu le truc. Mais, du coup, là, jusqu'à présent, tu n'as pas encore de décision assez... J'ai une petite idée. Ça commence à se dessiner. OK. D'accord. Donc, nos téléspectateurs, ils ont la possibilité d'appeler. Vous ne voyez pas aussi, nous non plus, mais en tout cas, au 98 070, vous pouvez appeler et puis donner des conseils aussi par rapport aux réponses des prétendants et aux voix aussi, si ça parle comme ça. Voilà. Lui dire, nous, on a préféré le candidat numéro 1, on n'a pas plutôt apprécié le candidat numéro 3. C'est un exemple. Voilà. Et quand vous appelez, vous pouvez gagner 25 000 francs CFA. Oui. Voilà. En ces temps de dur labeur, franchement, je serai, vous, j'appellerai. Mais nous avons un public et nous avons donc décidé de faire la part belle au public et leur donner la parole. Est-ce qu'il y a un micro à vous ? Il y a un micro là-bas. Le public, voilà, mademoiselle, vous avez le micro, vous le conservez. Non, non, une femme de préférence. Oui, il a allumé, il a ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Vous allez bien ? Bien, merci. Alors, après avoir entendu ces différents candidats, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez une préférence ? Oui, déjà, niveau voix, je pense que le candidat numéro 3. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Dans la voix et tout, c'est posé, j'ai bien aimé. Je prends quoi, c'est pas moi, mais bon. Du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à Hiroshima ? Bon, après, on passe basé sur la voix. Après, il y a beaucoup plus de questions qui ont été posées aux candidats numéro 1. C'est ça, mais j'avoue. Voilà, donc, dès le départ, c'est biaisé. On ne peut pas trop se prononcer sur les deux premiers, malheureusement. Mais bon, on ne sait pas, il y a peut-être des bonnes choses à nous ouvrir. Mais quelle question importante, peut-être, tu te dis qu'elle aurait dû poser, qu'elle n'a pas posé au premier ou au deuxième candidat ? Par exemple, il y a des choses qui sont super importantes dans un couple, c'est-à-dire, est-ce que la personne, elle veut des enfants ? Comment elle se voit dans deux ou trois ans ? Mais mademoiselle, vous pourriez poser une question à l'un des candidats de votre choix et Hiroshima pourra justement faire une idée. Oui. Ok. En tirer une conclusion. D'accord. Donc, par exemple, candidat numéro un. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'ambitieux dans la vie ? Prêt. Prêt. Vous avez des projets à court et moyen terme, par exemple ? Euh... Oui. Ok, bon, ça, c'est très bien. Mais les réponses sont assez laconiques. C'est ça. Oui, oui. Non, oui, non. Et, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ? Je dois donner les détails ou pas ? Oui, un peu, oui. Oui. Là, je suis... Comme j'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, je suis acteur, acteur de cinéma, je n'ai pas précisé. Ok. Et là, bientôt, j'habite dans la commune de Yopougou. Et on compte bientôt y ouvrir un centre de formation pour les jeunes. Pour toute tranche d'âge. Et je me vois d'ici un à deux ans conquérir l'intérieur du pays. D'accord. Ok. Avec d'autres centres. On vous souhaite y arriver. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Nous avons un appel. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. 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 Vous suivez le grand match, bienvenue. Enfin, le vrai match, mais qui est grand également. Bienvenue. C'est quel nom, si on peut savoir ? Kevin Stone. Kevin Stone. Généralement, les Kevin sont très intelligents. Donc, je suis persuadé que vous allez dire quelque chose de très intelligent. Allez-y, monsieur. Ok. Mais avant de commencer, entre le numéro 1 et le numéro 15, vous choisissez lequel ? Parce que vous pouvez gagner 25 000. La forme de 25 000 francs. Le numéro 15. D'accord. Le numéro 15, d'accord. Allez-y. Ok. Bon, moi, je suis pour le numéro 3. D'accord. Voilà. C'était quelqu'un qui était vraiment l'âge, si ça va. Ok. Donc, c'est juste l'âge. Voilà. Là, je n'ai plus la manière. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait. Il est cadré, il est vraiment... Il pense à l'avenir, en fait. Mais le premier candidat, il est acteur de cinéma, il compte, dans des années, former des jeunes dans l'acting. Donc, ça aussi, c'est bien, non ? Bon, oui, c'est bien, mais s'il n'a pas encore eu des moyens, il vient des trucs pour pouvoir faire ce qui vient d'ici, là. Donc, ça ne trouve pas que c'est déjà plus palancé. Donc, il n'a pas encore eu des moyens, donc il ne faut pas, il va nous fatiguer. Ok. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a même pas... Est-ce qu'on a demandé au troisième candidat ce qu'il faisait aussi ? Non, mais ici, il n'a pas encore demandé. Ça a dû, au moins, il a eu la chance pour la demander, c'est quoi il veut faire, en fait. Mais l'autre, il n'a pas eu la chance, on veut être dans le troisième. Il a répondu tranquillement. D'accord. Et est-ce que vous avez une question pour l'un des trois candidats ? Ok, ma question... À propos, on a posé la question, est-ce que Kevin m'a dit qu'on parle de l'assiette, en fait ? Parce que les femmes sont vraiment, quand tu veux aider une femme, elles veulent que tu fais jusqu'à l'après. Donc, est-ce que vraiment il va te dire ce qu'il veut te dire ? Ah, candidat numéro 3. Oui. Est-ce que tu seras capable ? Oui, dans les charges, on parlait de charges, effectivement. Est-ce que tu seras capable de faire les choses ? Même du 50-50, est-ce que tu l'as dit, mais est-ce que dans la réalité, c'est faisable ? Bon, comme je le disais tantôt, c'est carrément pas rédhibitoire, pour reprendre les mots de la très belle dame. Tu ne l'as pas vu, tu dis la très belle dame. Je suis sûr, je suis sûr. Tu veux qu'on te choisisse d'être ? Je suis sûr. Les Camerounaux ont de très belles femmes, donc ça va. Oh là là. Donc, pour répondre à la question, pour moi, comme je le disais tantôt, une relation, c'est à deux. Voilà, on se construit ensemble, on affronte des difficultés ensemble, on avance ensemble, et on n'a pas le droit de reculer quand on commence ensemble. Donc, c'est en ce sens-là que, peu importe ce qui est charge, que ce soit ménage, que ce soit ci, pour moi, on forme une équipe, donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, merci Kevin Stone. Merci, ouais. Merci pour votre appel, et puis je vous souhaite de remporter les 25 000 francs si fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait... Et moi, juste avant, je vais poser une question rapide. Le deuxième, candidat numéro 2. Tu disais que tu étais commerçant. C'est quoi ? Quoi comme commerce ? J'ai un marasin de vêtements. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Allez, si on entend. Mon intervention, c'est au sujet du candidat numéro 2, parce qu'il a l'air d'être sur la réserve et un peu timide. Et c'était pour lui dire qu'il faut qu'il y aille, parce que là, le candidat numéro 1 et le 3, ils ont pris une certaine avance. Donc, il ne faut pas trop qu'il attende, et je pense qu'il doit avoir des qualités à faire valoir, et qu'il s'exprime, quoi. Merci beaucoup. Et, t'as entendu, non ? Mais nous, on peut regarder un peu, non ? Hiroshima, non, on ne doit pas les voir. Hiroshima ? Oui. Bon, voilà, t'as eu un appel, t'as eu des remarques des membres du public. Tout à fait. Après, tout ça, c'est quoi ton avis ? Tu élimines qui ? Non, pas encore. Peut-être pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, est-ce que ça t'a permis d'avoir une idée bien précise de ce que tu vas faire comme choix ? Exactement. C'est bon ? Oui, c'est bon. Là, c'est décidé ? Oui, là, c'est décidé. Donc, tu élimines qui ? Non ! Pub ! Les sisters vous invitent à passer un moment agréable autour de débats passionnés. Les hommes sont tous des mots de la gêne. Toi, tu es dans un fil de fou. Tu es dans un fil. Tu n'es pas dans la gueule. On est en plein dans la carte. Tu ne conseilles pas. Tu as compris la leçon. Une ambiance de folie et beaucoup de belles surprises. On n'aime pas les choses bizarre. Parce que nous sommes clean. New Life, le week-end show, c'est tous les vendredis à 21h sur Live TV. De retour sur le plateau du vrai match. Votre nouvelle quotidienne du lundi au jeudi à partir de 22h sur les antennes de Live TV. La seule télé s'en filtre. de Côte d'Ivoire. Merci. Et si nous prenons en marche, nous avons notre sublimissime Hiroshima qui nous vient de Cameroun, qui est établie en France, qui est assistante sociale, qui n'a toujours pas vu ces trois prétendants qui sont englués dans des boxes. Elle s'apprêtait à nous dire celui qu'elle soit très éliminée. Et en fait, on ne va pas perdurer le suspense. Oui, c'est sûr. Hiroshima, avant d'éliminer le premier candidat. Oui. Tu nous diras pourquoi. Oui. Vas-y. J'ai choisi, en fait, d'éliminer ce candidat. Mais pourquoi je l'élimine ? C'est tout sympa parce qu'il n'y a pas eu cette petite connexion. D'accord. Et je l'ai senti un peu sous la réserve. Ok. Du coup, je n'ai pas senti... D'alchimie. L'alchimie. Et ce petit plus qui prouve qu'il était intéressé par moi. D'accord. Il est resté un peu trop vague. Il a parlé de sa profession. Mais je n'ai pas senti la connexion. Ok. Tout simplement. Donc, sans plus tarder, tu nous diras, Hiroshima, qui décides-tu d'éliminer ? J'ai éliminé le candidat numéro 2. Malheureusement. À contre-cœur. Le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2, trop senti, papa. Désolée. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Attends, vous mettez-vous au milieu. Vous êtes équipé, monsieur ? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous rappelez votre prénom ? Soumarie Sidi. Sidi. Vous nous disiez tout à l'heure, en substance, que vous êtes détenteur d'un magasin de vêtements. D'accord. Hiroshima. Sidi. Sidi Hiroshima. Enchanté, Sidi. Merci. Parce que là, c'est maintenant que vous vous voyez. Déjà, je vais commencer par toi. Est-ce que c'est ton genre, déjà, Hiroshima ? Est-ce que tu aurais quand même aimé gagner ce truc-là ? Hiroshima, je peux te lever pour qu'il puisse... Bah, sans vous mentir, sans vous mentir, elle n'est pas mon genre. T'as dit quoi ? Il dit sans vous mentir, elle n'est pas mon genre. Toi, c'est quoi ton genre ? C'est pas ton genre ? Hiroshima ? Allo doucement, allo doucement, allo doucement, allo doucement, toi c'est quoi ton genre de femme ? Bah moi j'aime des femmes avec des rondeurs. Elle en a des rondeurs ! Elle fait un peu skinny en fait. Elle fait un peu skinny ? Ouais bah moi j'aime quand c'est un peu... Dans ce qu'on est sur la même longueur d'onde. À part ça c'est pas non plus ton genre. Pas du tout. Merci Didi, on te souhaite de trouver l'amour, ça sera pas ici, ça sera pas dans le vrai match. Mais bon, on espère que tu vas trouver une femme plus pulpeuse qui va faire ton bonheur. Tranquille. Merci. Merci à Didi. Je te raccompagne Didi, merci beaucoup. Tu vas fouiller même là. Si on regarde bien même, la fille elle son jeune. Le groupe il a tapé un peu autour là, que c'est pas mon jeune. Mais pour de vrai c'est pas ton genre, toi. Non pour de vrai. C'est pas que tu supportes pas la lunette, moi même il a porté à 22h à 16h, tu supportes pas. Je vois même pas ses yeux, du coup c'est compliqué. Niveau muscle aussi, il me manque beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de muscles. Il n'y a pas beaucoup de muscles. Il m'a fait des muscles assez forts. C'est important. C'est quoi, pourquoi ce truc là, c'est pour te sentir en sécurité ? Je peux me sentir en sécurité tout à fait. T'es sûre que c'est que pour ça ? Oui c'est que pour ça. Il faut qu'il puisse te porter aussi facilement. Oui pourquoi pas. Bah voilà. Bon, c'est l'un des moments charnières de cette soirée. Il a un peu plus de 22h. Attends, il est 22h 36 minutes. Donc on peut se permettre des petites écartades. Hiroshima, on va te laisser poser des questions aux deux candidats restants. D'accord. Mais pour le coup, ce sont des questions un peu osées. Voilà. Des questions un peu en dessous de la ceinture. Avec les mots adéquats. Avec les mots adéquats. La AKO. La AKO, c'est l'autorité des régulations des médias ivoiriens. D'accord. On peut pas recevoir courrier. Yaya C. Ok. La AKO. La AKO. Ok. Bon. Ils sont tous à toi. D'accord. Bah je vais commencer par le candidat numéro 3. D'accord. Ok. D'accord. Dis donc. Bah Oli, vous m'entendez ? Ouais. Tu peux me rappeler juste, on peut se tutoyer ? On peut le faire. D'accord. Tu peux me rappeler ton prénom ? C'est Cyril. Cyril. Oli, tu es plutôt entreprenant ou tu aimes te laisser faire ? Pour alterner le plaisir. C'est tout ce que je peux dire sur ça. D'accord. Ha! Carida, je vais le croire là-haut. Ha! Ha! Il voit, il y a bien. Il connaît, il connaît, il connaît. Attends, moi-même, mon maquillage commence à couler. Rien ? Laisse-moi. Hiroshima, sexuellement, toi, sur une échelle de 1 à 10, sexuellement, le sexe est important, sur combien ? C'est très important, je me dirais 7 sur 10. 7 sur 10. Ok, je te laisse poser les autres questions. D'accord. Je vais passer au cardiaque numéro 1. Vous m'entendez ? Oui, je vous en pense. D'accord. Vous allez bien ? Ça se passe bien pour vous ? Ça va, tranquille. D'accord. Mais pourquoi le candidat numéro 3 là ? Tu veux le tutoyer ? Et puis un là, tu as quoi dans vous ? Tu es à Biza, Hiroshima. Hiroshima, non ! Non, 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 non. J'allais le menu. Non, non, non. Il y a trop de préférences. Regarde, vous pouvez appeler au 98 070, donc vous allez aussi donner des conseils, parce que c'est la voix sur moi, tu prends. Je ne sais pas, on sent ta préférence déjà. Mais pas du tout. Si tu tutoies numéro 3, tutoies numéro 1. Mais je vais poser la question si je peux le tutoyer. Ah, il faut nous excuser, c'est nous. Excuser, c'est nous. Oui, oui, voilà. Hier, même, c'est nous. Je peux te tutoyer ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes faire sur... de ta tamie ? Sur le lit ? Avant de répondre, pardon, on a parlé d'ACAO. De toute façon, tu vas répondre, il faut utiliser le mot. Il n'y a pas de souci. Je suis tout terrain. C'est-à-dire ? Ben, j'ai des positions préférées. D'accord. Et j'aimerais aussi que ma partenaire me dise les positions qu'elle préfère aussi. Par contre, je n'ai pas bien suivi. J'ai dit que j'ai mes positions préférées. Lesquelles ? Lesquelles, vas-y. Wow. Ben, je vous regarde sur table. D'accord. Et comme on le dit chez nous ici, le deboukei. Le vrai match. On peut dire ça. Comme on le dit chez nous ici, le deboukei. Le deboukei. D'accord, le deboukei. D'accord. Ça, c'est ma position préférée. Ok. Ok. Hiroshima, est-ce que ça te convient ? Le deboukei ou ? Non, justement, je voulais poser la question pour qu'il m'explique mieux. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'au Cameroun, peut-être que vous avez d'autres thèmes au moment. Oui, c'est ça que c'est le terme que je n'ai pas compris. Tu vois ? Bon, le deboukei, c'est... Je ne sais pas si on peut le dire. Attends, attends. Quand ? Le vrai. Je vous explique. Ah, d'accord. C'est bon, non, non, on a dit le vrai, c'est bon. On a déjà dit. Il faut le laisser, papa. Le vrai, ça, suffit. Nous-mêmes, on a fait la commission. C'est bon. Merci, c'est gentil. C'est quelque chose que tu aimes aussi ? Oui. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Félicitations à vous deux. D'accord. Vous donnez les positions de début de relation. Sinon, tu vois, fais partie du gay, mais... Tu vois, c'est la manière la plus simple, mais bon. Prochaine question, toujours pour le candidat numéro un. D'accord. Vous êtes Pucho, plutôt, excusez-moi, skinny ou apuchou ? Plutôt skinny ou apuchou ? Plutôt skinny ou apuchou ? Oui. Je dirais les deux. Les deux ? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Bon, peut-être que ce t'appelles là va t'aider, parce que nous avons un appel. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous appelez, si c'est possible ? Johnny a dit que vous. Johnny a dit que vous. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur ? Ou l'éteindre, carrément ? Oui, oui, je m'enjoigne, je suis rassuré. D'accord. Voilà, d'accord. Bonsoir. Vous avez une question ? Déjà, il faut choisir entre 1 et 15, le chiffre que vous voulez, parce qu'il y a 25 000 à gagner à la porte. 15. De combien ? Le chiffre que vous choisissez, c'est lequel ? Entre 1 et 15. Allô ? Le chiffre, c'est 20. Non, le 15 a déjà pris, donc entre 1 et 14. Ah oui, c'est vrai. D'accord, 14. D'accord, parfait. Bon, est-ce que vous avez une question pour l'un des deux candidats restants ? Je n'ai pas vraiment de question, mais je voudrais donner un conseil à... Hiroshima ? Hiroshima, d'accord. Allez-y. D'abord, Hiroshima devrait comprendre que Papato se fier à la voix du numéro 3. D'accord. Pourquoi ? Quand vous comptez le mot, le numéro 3 est un peu plus jeune que le numéro 2. D'accord. Vous basez sur la voix pour dire ça, on est d'accord. Je ne me base sur la voix. D'accord, ok. Ok. D'accord. C'est tout ? Merci, je conseille. Le numéro 2 qu'on aurait eu conviendrait mieux. Mais vous savez, monsieur, il y a un allège qui dit que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Mais en fait, je pense qu'il dit ça aussi parce qu'elle a dit qu'elle voulait 30 ans et plus. Donc si le candidat numéro 1 est plus âgé, donc peut-être, oui, il correspondrait mieux à Hiroshima que le candidat numéro 3. Effectivement, en termes d'expérience, en termes d'expérience, il n'a plus de vécu. D'accord. Oui, c'est sûr. Bah, je pense qu'elle a pris note. J'ai pris note. Merci beaucoup. Et restez devant votre télévision. Merci. Allez, on poursuit. Oui, quand, bon, toujours, je retourne au loup. On revient sur la question posée tout à l'heure. Ah, lui, il ne veut pas laisser. Allez-y, oui, oui. Oui, il faut que je, voilà. Oui, vas-y. J'ai dit skinny, je suis pour les deux. Pourquoi ? Comme je l'ai dit auparavant, j'ai dit que, j'ai dit d'abord la beauté. Voilà, je peux aimer une skinny et demain, je vois une apoutchou qui peut être mon genre. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas de préférence. D'accord. Non, non, moi, je comprends. Moi, je vais traduire. Tant qu'elle est belle, elle a le physique qu'il faut. Voilà. D'accord. Voilà, quoi. En fait, il n'a pas de critères physiques spécifiques. Oui. Mais tant que la demoiselle est charmante, ça lui va. C'est bien cela. Exact. Je veux dire quelque chose aussi. Les hommes qui n'ont pas de gens là, ils sont très dangereux. Parce qu'il y a des deux, on te dit, ton gars, même si elle te dit, non, c'est là, il sait que c'est faux. Mais son main, c'est où il prend. Son noix où il prend. Son plaid où il prend. Quand c'est quand même, c'est un peu dangereux. Là, vous ne m'aidez pas, là. Ah, je ne suis pas là pour t'aider mon frère. Je suis là pour animer mon démission. Avant ta question pour le candidat numéro 3, nous avons un appel. Allô, bonsoir. Vous vous appelez ? Je m'appelle Chérif Mohamed. Hein ? Je m'appelle Chérif Mohamed. Ah, enchanté Chérif Mohamed. Alors, est-ce que tu aurais une question pour l'un de nos deux candidats ou est-ce que tu as envie d'aiguiller Hiroshima ? On a perdu. On a perdu Chérif Mohamed. Vous le savez, le vrai match, c'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 22h en direct sur les antennes de la FTV. Et si vous aussi, vous avez envie d'être célibataire, en tout cas, si vous avez envie de vous asseoir sur le siège du ou de la célibataire ou si vous avez envie d'être dans la boxe d'un des prétendants, c'est simple. Vous envoyez votre visage, votre image au 0708-76-0000. Et donc, possibilité aussi de gagner la somme de 25 000 francs en appelant au 98 070. Donc, vous choisissez un numéro entre 0 et 15, mais on n'a plus le 14 et le 15, donc entre 0 et 13. Et puis voilà, si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir gagner 25 000 francs. Quand j'ai dit visage, image, c'est votre photo. Le visage haut. Est-ce que c'est souvent ? Assel, aussi, c'est qu'il y avait une question pour le contenu. Le contenu de me retroit. Quels sont tes fantasmes ? Si vous en avez ? Les fantasmes ? Oui. Je pense que j'en ai, mais je ne pourrais pas le dire là, vu qu'on est en direct. On est en direct, en fait, donc si je peux le dire. Non, 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 attends. Peut-être qu'on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais peut-être des lieux. Ah, des lieux ? Des lieux. D'accord. Si ça, on peut faire. Donc, il y a un fantasme, endroit insolite. Oui. Oui. C'est-à-dire que ne pas le faire... Ou le faire ? Plutôt, au contraire, désolé. Le faire dans des endroits qui sont insolites et des endroits qui ne sont pas a priori faits. Exemple ? Voilà, ça peut être un restaurant. Ah, d'un restaurant ! J'explique. Je veux m'expliquer ? Vas-y, explique, candidat numéro 3. Voilà. Je suis du genre un peu fougueux et audacieux, donc si la personne avec moi, voilà, est du même bois que moi, on pourrait tenter les choses un peu fofolles, quoi. D'accord, on va juste prendre un appel, puis tu vas revenir cette histoire du restaurant. Mais le restaurant, on va au BFM. Il faut le laisser, allô ? Oui, allô ? Je vais m'expliquer. Bonsoir. Ah, bonsoir. Inès Kouamé de Yopougon, merci d'appeler de ma commune. Merci. Bonsoir Inès. Ah, une Inès, c'est mon homo en plus. C'est ça. Comment va Inès ? Ça va bien. D'accord. Alors, on te laisse t'exprimer. D'accord. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, l'inverse, toutes les questions qui ont été posées, ce sont des questions qui ont entré au physique, au contraire, au sexe, c'est tout ça. Oui. Alors que l'amour est beaucoup plus pour moi, alors, moi, j'aimerais poser une question aux deux candidats. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à une femme ? Ça, c'est une très belle question. D'accord. Donc, la question, c'est pour les deux candidats, si je... Candidat numéro un, candidat numéro trois. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir apporter comme plus à une femme avec quelqu'un qui soit en couple ? Merci beaucoup, Inès. Bon, je ne sais pas si tu nous as pris en début d'émission, mais on a posé quand même des questions sur la personnalité, sur les envies. Oui, et puis, je vous écoute depuis le début. j'ai... Je suis dit toute l'émission, il y avait des questions sur leur caractère et tout ça, mais je pense à... qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en termes de soutien ? à une femme ? qu'est-ce qu'il y a eu des missions ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Elle a dit qu'elle était impatiente. comme elle a dit au départ, si c'est moi ou si c'est l'autre qu'elle choisit. D'abord, c'est apprendre à se connaître. Et je pense qu'au fur et à mesure, comment on appelle, je saurais plus quoi lui apporter. Sinon là, déjà, si je suis choisi, je ne pourrais pas lui dire que je pourrais tout lui apporter, mais je serais là le mieux possible pour elle quand elle aura besoin de moi. Ça, c'est bien dit quand même, c'était posé, c'était vraiment posé. Monsieur qui veut faire « hum hum » au restaurant, là, il faut dire que toi, tu peux apporter à une femme. Hormis les petites galipettes au restaurant, en vrai, ce que je peux apporter dans une relation, parce que pour moi, déjà, une relation, comme je disais tantôt, ça apportait le soutien à la personne et surtout un soutien mental. Donc, pour moi, le truc le plus important, c'est la stabilité mentale que je pense pouvoir apporter à la personne, déjà. Voilà, instaurer cette confiance-là, même si cette personne a confiance en elle, mais il faudrait déjà que je puisse encore amener cette stabilité mentale-là, chez elle, pour qu'elle soit bien dans la relation, parce que si déjà, mentalement, tu es bien, le physique va avec. Et pour parler d'elle, elle a parlé de caractère un peu fougueux, je pense et je suis sûr et certain que je peux canaliser son caractère, voilà, pas en lui sortant les mots, pas en ci, pas en ça, mais une chose est sûre, c'est que par rapport au caractère que j'ai, je suis sûr et certain que je pourrais la canaliser assez facilement, même. Merci beaucoup ! Il sert pas l'eau ! Il sert pas l'eau ! Non, mais non, moi, par contre, j'ai une question, pour les deux candidats, si tu me permets. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos relations précédentes ? Candidat numéro 3. En deux phrases. En deux phrases. Manque de confiance. D'accord. Etakbra ? Oui. Ok. Ok. Candidat numéro 1. Etakbra ? Etakbra. Ah, ouais ! Ah, oui, oui ! D'accord. Ah, oui, oui ! Pourquoi vous, Akbra, aussi, c'est ça le problème ? Pour Etakbra, ben, là, jusque-là, j'ai pas su. C'est ça même qui est grave ? Malheureusement. J'ai tout fait, mais je l'ai pas su, donc, voilà. Mais quand même, on est resté en des bons terrains. Ah, ça fait mal, hein ? D'accord. Bon, Hiroshima ! Après, l'amour, c'est pas la guerre, donc... Voilà, à qui le dis-tu ? Exactement. Hiroshima ! Oui ! Bon, là, on a deux candidats. Oui. Bon, voilà, il y en a un qui t'a dit qu'il adorait faire des galipettes. Galipettes dans le restaurant. Surtout quand le restaurant est totalement bondé. Oui. Toi, c'est quoi, ces endroits insolites où t'aimes bien ? C'est-à-dire, papa, maman ? Bon, moi, je suis plutôt classique. Déjà, euh... Un lit, quoi ? Le lit, tout simplement, en fait. D'accord. Après, vraiment, on peut... Pourquoi pas essayer dans une voiture, mais le lit, je trouve que l'intimité, ça concerne deux personnes. On n'a pas besoin... Mais le restaurant, donc, ça te dit pas ? Ça... Ça dépend s'il peut me convaincre. Candidat numéro 3. Oui. Cette histoire d'un restaurant, là, c'est où ? Mais vous m'avez pas laissé expliquer, en fait. Quoi expliquer ? C'est pour ça qu'il suis revenu vers toi. Dans les toilettes du restaurant ? Oui, bien évidemment. Dans les toilettes du restaurant. C'est pour ça que souvent, tu vas au restaurant, tu veux faire pipi, et puis tu peux pas s'éfermer. Il y a des gens, et tu sais pas pourquoi. Il y a de bonnes choses comme ça. Le pire, c'est que tu en disais, était souvent dans cette posture-là. Mais bon, bref. C'est comme... Donc, ça te convient, en fait, il est un loupé. Tout le monde était raccoché, ma vie, encore. En poussie ! Donc, pour toi, un restaurant, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Faut savoir être conciliant dans la vie de couple. Si c'est qu'il branche, on peut essayer, pourquoi pas ? Ça peut le faire. Bon, ma belle ! Oui. Tu as été avec nous, durant plus de 50 minutes. Oui. Tu nous viens de la France. Oui. Tu as fait 6 000 kilomètres. Tout à fait. Pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour soutenir les Lyons indomptables. Du Cameroun. Bon, là, c'est déjà mal parti pour eux, mais bon. Pas du tout. Ah, d'accord. J'y crois toujours. On est très mal placés pour parler à l'État. Exactement. Laisse-le juger, là. C'est ça que souvent, j'oublie, là. Non, 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 aujourd'hui, là, c'est quoi ? On a vécu, là. Mais t'es venue aussi accessoirement, potentiellement, pour trouver l'âme sœur. Exactement. C'est le moment décisif de cette émission. D'accord. C'est le moment charnière. Oui. C'est la dernière ligne droite. Oui. T'as deux candidats. Oui. Il y en a un dans la première boxe. Oui. Un deuxième dans la troisième. Oui. Qui décide-tu d'éliminer et pourquoi ? Alors, j'avoue que les appels téléphoniques et le public m'ont aidé aussi à faire mon choix. J'ai une préférence et je pense que je vais plutôt aller vers la préférence. T'élimines qui, d'abord ? J'élimine le candidat numéro un. D'accord. Candidat numéro un. On applaudit. Je vous mette là. Donc, Hiroshima, voilà le candidat numéro un. Oui. Donc, est-ce que déjà, tu regrettes un peu ce choix-là où tu te dis, bah écoute, ah, j'aurais dû. Il est intéressant, sincèrement, oui, il est intéressant. D'accord. Et Hiroshima, c'est votre genre de femme ? Bah oui, elle est magnifique. Ah bah lui, au moins, elle est ici. Oui, elle est magnifique. Merci beaucoup. On espère que tu trouveras une autre Hiroshima ici en Côte d'Ivoire ou je ne sais où, mais bon. Oui, c'est juste. On espère que tu auras cette chance-là, ça va venir, ça va venir. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Et Tam, il nous l'a dit, il est acteur, il ambitionne d'un jour fonder son école d'acting. Je rappelle que notre boss, Fabrice Avignon, une maison de production qui s'appelle... Elle fait studio. Voilà, donc on pourra le recruter s'il a vraiment un talent, enfin, pub. Avec Brissano et son équipe, vivez un jeu télévisé comme jamais vu ailleurs. Tous les soirs à partir de 18h pour regarder Jour de chance. Deux équipes s'affrontent pour atteindre la monnaie boxe et tenter de gagner jusqu'à 2 millions de francs CFA. Mais avant d'y arriver, elles devront suivre un parcours où rime humour, culture générale et court de chambre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce soir, un jour de chance. Du lundi au vendredi à 18h, seulement sur Live TV. Live TV, la télé de la chance, la télé sans filtre. Nous sommes de retour et c'est la dernière ligne droite. Si vous nous prenez en marche, vous suivez le vrai match à votre nouvelle quotidienne du lundi au jeudi sur Live TV. A partir de 22h, nous sommes en compagnie de la sublime Hiroshima qui a éliminé deux candidats. Parce que nous sommes une émission de dating et il en reste qu'un seul. Donc le candidat numéro 3. Je vais vous demander de vous lever, chers publics, pour accueillir le candidat numéro 3. Hiroshima, Cyril, Hiroshima, Cyril, vous pouvez vous faire la bise. Enchanté. Oui, on va faire la bise. Oui. Très bien. Très bien, merci. T'es contente ? Oui. Tu es contente de ce que tu vois ? Ça va. Non, mais non, non, on ne va pas vous le demander maintenant. Vous, c'est assez, vous, hein ? Ça va ? Ça vous vous dit ? Ça vous vous dit ? Bon, on va vous demander à chacun d'entre vous de décider si il ou elle décide de partir avec l'autre. Donc, Ange, je te passe ces deux bouts de papier. Ouais. Bref, je te laisse ces deux bouts de papier. OK. Merci. Voilà. Avant de savoir si tu as envie de matcher avec elle ou vice versa, Hiroshima, apparemment, t'as un défi à soumettre à Ange. Cyril. Oui. Lequel. S'il est bien d'accord, Ange, est-ce que tu peux me faire une petite danse ? Une danse ? Une petite danse. Ah, par contre, ça va être trop chaud. Parce qu'elle aime bien les hommes joviaux, donc... Tu dis, 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 Ah, on dit les hommes joviaux. Je dis les hommes joviaux. Bah, c'est pas la musique. Les hommes joviaux. On peut mettre une petite musique, genre... Il n'y a pas encore répondu si je le fais ou pas. Bah, s'il le fait, je dis s'il le veut. Bah, voilà. C'est parfait. Tu fais juste ça, tu fais juste ça. Voilà. Eh ! Bon, pas que je vais refuser. Je ne vais pas refuser comme ça. Je n'ai pas pour l'habitude de danser comme ça. Mais pour te faire plaisir, tu peux quand même danser. Allez-y. Oh, c'est bon. Allez-y, c'est l'univers. C'est l'univers. C'est l'univers. C'est l'univers. C'est l'univers. Oui, oui, oui. C'est le gâteau. Oui. Allez, c'est l'univers. Allez, c'est l'univers. C'est déjà le fatigué, pour les goûts. Nous, on est là. Eh ? Qu'est-ce que tu en penses, de la danse ? Il danserait bien. Il danserait bien. Il danserait bien. Non, mais 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 il danserait bien. De façon élégante. Pardon, pardon. Kevin, tu t'oublies vite. Pardon. Tu n'as qu'un coup du maton foin, tu as fait là-là. Bon, Hiroshima, tu as vu un Cyril. Oui. Concrètement, sincèrement, viscéralement, foncièrement, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ce que je pense, c'est physiquement, c'est plutôt ma cam. D'accord. Il est grand de taille. Plutôt beau garçon. J'espère qu'il pourra me soulever jusqu'au plafond. Hé ! Macron d'Hiroshima ! Bon, Anja, Cyril, je ne vais pas te demander ce que tu penses d'elle. Je vais juste te laisser voter. Parce que finalement, tu as aussi le pouvoir de décider si tu as envie de repartir avec Hiroshima ou pas. Quand on dit repartir, c'est quoi ? Ben, écoute, match, voilà, tu décides de repartir. C'est pas, oui, tu choisis de la revoir. Donc Hiroshima, tu viens là. D'accord. Tu peux faire un tour sur toi ? Oui. Allez. 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 Donc, si tu as envie de repartir avec lui. Oui. Voilà. Tu fais... Là, t'as un match. Tout à fait. Là, t'as un match. Là, t'as un pas match. Tout à fait. Tu votes. Là, t'as un match. Là, t'as un pas match. Voilà. Voilà. Vous avez trois secondes. Un. Deux. Je vais me foutre la honte. Moi, j'ai déjà vu. OK. Moi, j'ai déjà vu. C'est bon ? C'est bon. Tu l'as ? Je l'ai. Chers téléspectateurs... Est-ce qu'elle va me larguer ? Du vrai match. Du vrai match. On tient à vous préciser que nous sommes à l'épilogue de cette émission. Ouais. C'est le premier numéro de votre nouvelle quotidienne de dating. Nous avons un public à l'issue de plus de 50 minutes. Hiroshima a décidé d'éliminer deux candidats et d'en garder un seul qui n'est rien d'autre que Ange... Le candidat numéro 3. Le candidat numéro 3. C'est présent. Ange Cyril qui est un mannequin dont le visage irradie la ville d'Abidjan depuis quelques mois. Ah ouais, exactement. Sur des panneaux publicitaires. Sur des panneaux publicitaires. Sur des panneaux publicitaires. Sur tous les quartiers. Voilà. Donc, elle a décidé si elle avait envie de matcher avec ce tapollon. Ouais. Et euh... Il en a décidé... Pareil. Par contre... Nous allons maintenant dévoiler les différentes réponses. Hiroshima a décidé... Quel match ? C'est bizarre ça là ! Bah écoutez ! J'ai peur André, c'est ma sœur ! Tiens-moi la main parce que là... Ouais Ange ! Royaume ! C'est ça que tu as cassé tout le mythe de l'émission. Ange a décidé qu'il match aussi ! Wouuuuuh ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Mais écoute... Franchement, ça a été un réel plaisir ! On espère que si réellement ça va loin et que ça va jusqu'au mariage, que vous allez revenir ici, vous dites bah écoute, grâce à Live TV, grâce au vrai match, on a fondé un réel couple. Et pourquoi pas beaucoup d'enfants ! Et c'est quoi la suite pour vous deux après cette émission ? Est-ce que demain vous allez aller en date ? Est-ce que vous allez déjeuner ensemble ? Enfin, c'est quoi en fait ? Là, dans un futur proche, qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai bien envie de demander à Ange en fait ! Voilà, je dis je laisse l'homme ! Parce qu'en plus, elle est en terre étrangère, donc... Bah qu'on n'est pas ! Donc c'est quoi la suite ? La suite ? Oui, qu'est-ce que tu dis ? J'ai la laissé entre-sommets ! Tu ne vas pas nous voir au restaurant demain ? Non, je la laissé entre-sommets ! Elle choisit ce qu'elle veut, on le fait, c'est tout ! Elle choisit ce qu'elle veut, et toi tu... Quand même fois, entre le point de suite, tu as commencé quand même ton appel là ! Elle choisit ce qu'elle veut, et on le fait, c'est tout ! D'accord, donc si demain elle te dit, on part à Bali, vous partez à Bali quoi ! Elle choisit ce qu'elle veut, on le fait ! D'accord ! Si je dis, on part en France, on y va, c'est ça ? Et j'ai une très bonne nouvelle ! Les trois personnes qui ont appelé pour aider Hiroshima à faire son choix repartent, chacune avec 25 000 francs ! Ah bah oui, tous les trois ! Ah d'accord ! C'est pour nous ce cadeau ! On est assez généreux, la TV est assez généreux ! La TV est en filtre faite par vous, pour vous ! C'est pour nous ce cadeau, c'est comme ça ! Voilà, 25 000 chacun ! On en a assez ! Voilà ! Et puis merci, on espère un futur idéal pour ce couple naissant ! Oui ! On espère que vous allez vous aimer jusqu'à la fin des temps ! Et puis, il faut le dire, on est allé à Ebimpe pour certains, on a regardé le match depuis la maison ! Ça n'a pas marché, mais il faut dire que ce match-là a plus de probabilité de marcher ! Donc vous allez maintenant regarder le vrai match sur la TV ! Et si vous décidez d'un commun accord de passer devant le maire, de fouler le parvis de l'hôtel de ville, N'hésitez pas à inviter notre public parce qu'ils ont assez applaudi ! Tout à fait ! Tout à fait ! Merci à vous de nous avoir regardé, c'était le vrai match ! On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure ! Et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire en envoyant vos différentes photos au 0708-67-0000 ! Voilà ! On vous fait plein de bisous ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !